Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ouverture de colis Vinted et eBay donc pour l'instant j'en ai reçu qu'un seul mais dans la vidéo il y en aura au moins trois voilà j'attends les autres, je ne sais pas trop quand ils sont arrivés donc je vais commencer tout de suite avec celui-là Alors, il y a quatre cartes qui sont aussi en anglais, ce colis vient d'Italie et elles n'étaient pas très chères et il y en a deux sur les quatre qui sont vraiment magnifiques donc voilà, très très contente, enfin j'espère ne pas être déçue par l'état des cartes Hop, plutôt bien emballé Alors, hop, je vois qu'il m'en a mis plus que ce que j'avais demandé Alors, une énergie en italien Ah voilà, donc alors celle-là, c'est la plus jolie que j'ai commandée elle est vraiment incroyable un hentai, donc alors c'est une carte en anglais l'état était plutôt bon elle est un peu blanche ici, mais sinon c'est quand même du très bon état pour moi elle n'a pas de gros défauts, donc vraiment magnifique je la mets tout de suite dans une pochette Hop Voilà, très très belle carte Hop, je vais la mettre là Alors ensuite, on a une énergie feu du set de base Alors voilà, un fenard Brooks, Nine Tails Alors je ne sais plus si c'est Gym Heroes ou Gym Challenge mais c'est une des deux séries et l'état est plutôt pas mal voilà, celle-là est à 10 euros donc c'est quand même, c'est pas mal pour cette carte voilà, je suis contente de l'avoir prise elle est vraiment magnifique Hop Je ne sais pas si vous pouvez voir le fenard avec le rouge autour ça rend vraiment très très beau Hop là Voilà Ensuite, on a l'entourne Alors celle-là, je l'ai prise pour faire un lot en gros mais elle est quand même très jolie Voilà, il me semble que c'est la même série que le hentai H15 sur H32 Je ne sais jamais si c'est Aquapolis ou Expédition Il me semble que c'est plutôt du Aquapolis mais honnêtement, j'ai un doute Voilà, elle est quand même très très jolie Elle est un peu plus abîmée que le hentai L'arrière est plus blanchie ici mais c'est très très beau Voilà Moi, je préfère dans cette série les cartes holographiques au reverse Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment très très belles Hop Je vais la mettre là Et ensuite, la dernière de cette commande c'était le Ursa Ring de Neo Discovery Alors elle, malheureusement elle est un peu abîmée Voilà, surtout sur un coin Bon, c'est un peu dommage Après, c'était pas très cher Il me semble que j'ai payé l'ensemble C'était moins de 40 euros Frais de port inclus Donc, voilà C'est pas excessif Donc je l'ai quand même prise parce que c'est une carte que j'ai pas et qui est pas facile à trouver Et surtout en français Actuellement, elles sont très très chères Donc voilà Voilà, donc pour cette première réception Je suis très contente Les cartes sont vraiment belles Voilà, surtout le hentai que je trouve incroyable Voilà Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo J'ai reçu deux autres petits colis Voilà, que j'ai été chercher Donc, normalement dans ces deux colis il n'y a qu'une seule carte par colis mais c'est des cartes très sympas que je cherchais depuis un petit moment Alors, on va commencer par celui-là Hop, ok On a une petite carte et c'est un petit Branette X en anglais Voilà J'ai trouvé cette carte à 7 euros sur Vinted et elle était plutôt en bon état donc je me suis dit que c'était une bonne affaire donc je l'ai prise Elle est très jolie J'adore le fond Le fond est vraiment magnifique et puis Branette c'est un Pokémon du bloc X Enfin, moi j'aime bien Et l'arrière Ouais, c'est ça L'arrière est en bon état C'est pas excellent mais quand même c'est largement correct pour 7 euros La petite pochette est très jolie Je vais la garder Hop Elle va ici Et le dernier colis du jour donc c'est celui-là Hop Ok Alors Il m'a mis plusieurs cartes Des petites cartes en japonais Très sympa Une petite holographique japonaise Très jolie Alors je ne sais pas du tout quel Pokémon c'est C'est peut-être Cerfroux il me semble Mais j'en doute Et la série Je ne sais pas d'où sort cette carte Et celle-là On a Un petit Victini Voilà Adorable Et c'est également une holographique Donc vendeur Très sympa Et surtout Donc moi La carte que j'ai acheté C'est celle-là Voilà Un petit Dragonite Holographique Alors également En anglais Donc Dracolos en français Je l'ai trouvé sur Ebay Pour moins de 10 euros Donc très très contente La personne avait écrit Que cette carte Était Pour Donc Abîmée Mais sur l'image Elle ne me paraissait pas En si mauvais état Que ça Voilà Donc elle était Très bien protégée Un protège Le Un top loader Le truc rigide Et elle est En double sleeves Donc Très sympa Mais Cette carte Donc ouais La personne mettait Qui a été très abîmée Mais honnêtement Elle est clairement pas neuve Ici on voit Qu'elle est un peu abîmée Elle est surtout sale Je ne sais pas si vous voyez Tous les petits points noirs Mais ça Ça s'enlève très facilement Et l'arrière Ouais Les bords sont abîmés Après Ça reste une très très jolie carte Et pour moins de 10 euros Bon après J'ai payé le port Mais Elle est vraiment magnifique Bah je suis contente De l'avoir trouvée Parce que Bah je ne l'ai jamais trouvée En France Ni en français Celle que je voyais C'était aux alentours De 40 Voir 50 euros Et bon Je n'étais pas prête A mettre 50 euros Pour cette carte Donc voilà Vraiment magnifique Pour moi C'est une des plus jolies cartes De la série Fossil Voilà Elle est vraiment Très très belle Hop Voilà Alors je vous reprends Pour le dernier colis De cette vidéo Voilà Je viens d'aller le chercher Lui il vient Il me semble Des Pays-Bas Et il y a des cartes Très très sympa à l'intérieur Donc je vais l'ouvrir Alors c'est un petit lot Que je n'ai pas payé cher Mais j'ai un gros doute Sur l'état des cartes En fait Hop Je prends les petites cartes Alors Il y en a à peu près Une dizaine Il me semble Et on va les regarder Ouais voilà C'est ce qu'il me semblait Certaines cartes sont abîmées Et j'ai déjà Certaines cartes Mais le vendeur Ne voulait pas vendre A l'unité Donc j'ai pris le lot Alors on a un petit Dark Villeplume Holographique Que j'ai déjà Voilà L'état n'est pas exceptionnel Donc celle-là Repartira à la vente Ensuite Dark Machamp Celle-là Je l'ai également En français Maconnière Obscure Donc pareil Je vais la revendre Mais l'état de celle-là Et ouais L'avant est bien L'arrière un peu abîmée Hop Ensuite On a un petit Léviator Obscur Donc non holographique Celle-là Mais qui est très très jolie Et elle est L'état est plutôt pas mal Je vais la sortir pour voir Ouais L'état est bien Bon alors un peu blanchi Sur les côtés Mais l'avant est vraiment bien Hop Celle-là Je vais la garder Parce que je ne l'avais pas Voilà Ok Ensuite Nous avons Ah oui Un petit Trainer holographique De la Team Rocket Donc pareil Celle-là Je ne l'ai pas Alors L'état Un peu abîmé En haut Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Et l'arrière Ouais Pas mal blanchi Sur les bords Mais bon Ça reste correct Voilà Ces cartes Je les ai payées Environ On va dire Entre 7 et 8 euros Unité Donc je trouve que Port inclus Je trouve que C'est correct Il y a une petite pliure ici Je ne sais pas si vous voyez Mais bon Moi ça me va quand même Surtout que ce n'est pas Une des cartes Une des meilleures cartes Donc bon Hop Celle-là aussi Je la garde Parce que je ne l'avais pas Ensuite On a Dark Weezing Donc Smogogo Obscure En holographique Alors Celle-là m'intéresse Parce que je ne l'ai pas Ouais Il y a Des Impacts Sur l'avant Je ne sais pas Si vous pouvez voir Voilà Ici On voit Ouais Celle-là Elle est vraiment Très abîmée Du coup Je ne sais pas Si je garderai Celle-là Parce que Bon Dommage Elle est quand même Bien abîmée Hop Hop Voilà Ensuite Hop Je vais reculer Vous verrez mieux Les cartes Ensuite On a Dark Magneton Donc celle-là Je l'ai Également En très très Bon état Et celle-là A une grosse Plillure Ici Donc celle-là C'est une carte Que je mettrai À la vente Hop Ok Ensuite On a Dark Arbok Que j'ai Également Celle-là Est plutôt pas mal Ouais Donc à voir Si la mienne Était en meilleur État Ou pas Auquel cas Je ferai l'échange Et ensuite Ici On a Les deux cartes Pour lesquelles J'ai acheté Ce petit lot On a Un Dark À la casame Donc en holographique Donc c'est la première carte du set 1 sur 82 Et derrière On a Un Dark Raichu Donc la carte secrète La 83 sur 82 Il me semble Que c'est la première carte secrète De toutes les séries Alors celle-là Est magnifique Et l'état Est plutôt bon Il me semble En tout cas L'avant Était Assez propre Il n'y a pas de pliure Pas de gros Impact En haut Il y a une petite tâche Je ne sais pas ce que c'est Là aussi Mais ça doit pouvoir partir Par contre L'arrière Ouais c'est ça L'arrière Est un peu abîmée Mais bon Pour ce prix Bah moi ça me va Parce que l'avant Est quand même bien La carte est très très belle Voilà Très contente Hop Celle-là Elle va là Et je la garderai Et donc celle-là Pareil voilà À la casame obscure Je ne l'avais pas Et je suis très contente De l'avoir Donc alors Pour l'état Elle est un peu moins bien Ici elle est un peu abîmée Ici il y a une petite pliure Je ne sais pas si vous pouvez le voir Enfin en tout cas C'est un peu abîmé Et l'arrière Ah ici aussi Il y a une pliure Et l'arrière Ouais Moyen Plutôt moyen Mais bon Je trouve que Les cartes sont quand même Elles restent très très belles Donc bon Ça me va Voilà Comme c'est des cartes Que je n'ai pas payé cher Et que je vais en revendre La moitié Je suis contente D'avoir acheté Ce petit lot Voilà Donc alors Hop Donc c'est tout Pour cette petite réception Voilà C'est déjà pas mal J'espère que Vous avez aimé Cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et surtout N'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner A la chaîne Si Comme ça Vous ne manquerez pas Mes prochaines vidéos A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz